Recourir à des startups devient une solution de choix pour permettre l'innovation aux entreprises et aussi permettre l'émergence de talents et de startups qui puissent proposer des solutions innovantes. Bonjour, Salaheddin Hassan, directeur marketing de la maison Hamoud Boualem. J'ai rejoint Hamoud Boualem depuis peu pour prendre en charge le développement de la stratégie du portefeuille. Hamoud Boualem a été fondé en 1878 grâce à notre fondateur M. Youssef Hamoud, qui à ses débuts a été destillateur d'arômes. Très vite, Youssef Hamoud a développé une recette qui à cette période-là ne savait pas qu'elle allait révolutionner le monde de la boisson. La mission de Hamoud Boualem est d'offrir des boissons authentiques, premium, modernes et innovantes. Le facteur humain est très important aussi pour Hamoud Boualem. Nous avons des valeurs fortes, des valeurs de solidarité, des valeurs de bienveillance, de partage. Mais ce qui nous anime le plus, c'est la passion. Alors, sur le volet Brand Social World, l'entreprise Hamoud Boualem se met un point d'honneur de soutenir le développement et la recherche. Et de ce fait, les startups. Alors, Algerian Startup Challenge a pu se placer comme un acteur incontournable ou un des forums incontournables pour la rencontre des startups. C'est dans ce contexte-là que nous avons décidé d'être partenaires de cet événement. Nous avons eu beaucoup de surprises, beaucoup de belles surprises, beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives qui, certes, restent à être charpées. Mais c'est un excellent starting point pour les startups. Alors, le secteur de la boisson devient de plus en plus concurrentiel, de plus en plus dynamique. Il devient très compliqué d'émerger. Recourir à l'innovation devient une question de survie pour les entreprises et pour leur émergence. Une innovation qui passe par la différenciation, bien évidemment. C'est un contexte dans lequel les entreprises doivent investir sur les porteurs de projets, etc. D'autant plus qu'au-delà de la partie ou des aspects d'investissement, cela requiert beaucoup de temps, énormément de temps. Un temps que les entreprises n'ont pas forcément. C'est dans ce contexte-là que recourir à des startups devient une solution de choix pour permettre l'innovation aux entreprises et aussi permettre l'émergence de talents et de startups qui puissent proposer des solutions innovantes. Des opportunités certaines déjà, des opportunités en local, puisque beaucoup d'entreprises qui opèrent dans l'agroalimentaire font appel à des entreprises étrangères. C'est tout aussi vrai sur, par exemple, l'importation des arômes, etc. Donc, c'est une forte opportunité de développement local, mais pas que. Cela permettra aussi aux startups de proposer des solutions innovantes qui permettraient d'optimiser les coûts des entreprises, n'est-ce pas ? En proposant des solutions innovantes qui pourraient être de véritables valeurs ajoutées pour les entreprises algériennes. Alors, déjà de proposer de véritables innovations et une approche innovante. Je suis intimement convaincu que le mode d'apprentissage actuel ne permet pas l'innovation. La société moderne nous impose un peu un apprentissage par répétition ou presque par mimétisme. Les startups devraient intégrer une nouvelle façon d'aborder les problématiques et les sujets, pour qu'ils puissent développer déjà des solutions qui soient innovantes et vraiment pertinentes pour les entreprises algériennes. Alors, vous devez embrasser vos craintes, vos incertitudes et surtout la prise de risque.